Bonjour à tous et bienvenue, très très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur FM une nouvelle fois. Pour ceux qui attendent la vidéo sur Procycling Manager, ne vous inquiétez pas, elles arrivent très très prochainement. Mais aujourd'hui sur FM, on va se pencher sur les joueurs libres en début de partie. Vous le savez comme moi, il y a beaucoup de joueurs libres en début de partie et même en général dans FM. Quand on a un petit club et pas beaucoup d'argent pour recruter, c'est une excellente alternative. Donc aujourd'hui j'ai récupéré 5 noms par poste, 5 joueurs, donc 5 gardiens, 5 défenseurs droit, 5 défenseurs gauche, etc. Qui sont sans contrat et qui pourront peut-être vous aider à recruter à moindre frais. Je vais vous présenter du coup ces joueurs, que vous ayez un gros club ou un petit club. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait au moins un joueur sur les 5 qui puisse intégrer votre effectif. Même si vous avez un club qui est en N2, en R1 ou des choses comme ça. Donc on commence tout de suite avec les gardiens. Le premier gardien de cette vidéo, ça sera Emiliano Viviano. C'est le meilleur, je les ai classés du meilleur au moins bon. Et du coup comme vous pouvez voir avec moi, Emiliano Viviano est un très très bon gardien. Qui est libre évidemment. Il est quand même courtisé par quelques clubs. On va regarder vite fait s'il veut bien venir au Paris FC. Non, il ne veut pas. Donc c'est plutôt un joueur qui va s'adresser surtout aux clubs un peu plus huppés. Ou des gros clubs qui sont en Ligue 1 de leur pays je pense. Donc voilà, on peut voir quand même une grosse détente, bon sur les dégagements, bon en réflexe, bon en 1 contre 1. Donc c'est vraiment un très très bon gardien pour pas très très cher. Niveau historique. Il a joué beaucoup en Italie évidemment vu qu'il est italien. Le plus gros de sa carrière à mon avis ça s'est passé entre Pireccia et Palerme. Il a été prêté un an en Angleterre. Donc voilà, très très bonne alternative quand on commence la partie et qu'on n'a pas de bon gardien. Le deuxième gardien de cette vidéo c'est Adam Bogdan. 31 ans, hongrois. Donc lui est un peu moins bon évidemment que son prédécesseur. C'est normal. Mais il en faut pour tous les clubs. Donc voilà, Adam Bogdan. 31 ans, qui est pas de mauvais, qui est un peu faible mentalement. Mais c'est pas trop trop important sur les gardiens. Bonne technique, bon physique. On va regarder un petit peu en cours de sa carrière. Il a beaucoup joué à Bolton, notre club chéri. Donc voilà, rien que pour ça vous devez le prendre. Il a joué aussi un peu Liverpool. On va passer au troisième gardien de cette vidéo. C'est Franco Antonio. Le Franco Antonio il est ici. Le voilà, le petit Franco Antonio. Donc lui il a 27 ans. Il est né le 10 juillet, comme moi. Donc c'est forcément quelqu'un de bien. Paraguayen. Donc attention pour ceux qui auraient tendance à vouloir recruter des joueurs étrangers. Surtout dans les championnats européens. Ça peut poser problème, notamment en France. Là je pense qu'on peut peut-être te proposer un contrat. Voilà. Sauf qu'il va nous prendre une place d'extra communautaire. Donc attention aux joueurs qui sont sud-américains. Techniquement c'est quand même pas mal. 15 en réflexe, 13 en prise de balle. Un peu faible en dégagement. Mais je trouve que pour 27 ans c'est pas trop mal. Surtout qu'à 27 ans je pense qu'il a encore un peu de potentiel. On va passer au quatrième gardien. C'est Cortinovi Simeone. Un gardien italien une fois de plus. 23 ans. Donc lui il a forcément encore beaucoup de potentiel à aller chercher. Il a des notes un petit peu atypiques pour un gardien. Mais bon, il est quand même très déterminé. Il a pas beaucoup en réflexe. Pas beaucoup en relance à la main. Mais ça peut être un gardien qui peut vouloir revenir dans un club de troisième ou quatrième division. Et du coup, pour un club comme ça, c'est plutôt un bon gardien. Une bonne idée de le recruter ce joueur. On sait jamais. Quand on a pas d'argent. Donc du coup, le dernier gardien de cette vidéo, c'est Raphaël Puridad. Raphaël Puridad qui est brésilien. Donc évidemment qui est beaucoup moins bon que les autres. C'est forcément logique. C'est le dernier. Mais c'est surtout un gardien qui va être recruté dans les petits clubs en régionale ou des choses comme ça. Et je trouve qu'il est plutôt bon pour son âge. Il a 20 ans. Donc forcément avec encore beaucoup, beaucoup de potentiel. Par contre, problème, il est brésilien. Donc une nouvelle fois, attention pour les places extra communautaires. Très bonne détente. Bon en dégagement. Alors en fait, en gros, il est faible mentalement. Mais il a 20 ans. Donc ça peut être vite corrigé. Mais sinon, en technique, il est plutôt bon. Tant que vous ne lui demandez pas de relancer à la main. Bon, il est un peu faible en 1 contre 1. Mais voilà. Donc on a fait le petit tour des 5 gardiens. J'espère qu'il y en aura un qui voudra bien venir chez vous. Et qui vous aura tapé à l'œil. On va passer maintenant aux défenseurs centraux. Et le premier défenseur central qu'on va regarder, vous le connaissez tous. C'est Adil Rami. L'ancien Marseillais et champion du monde. On ne va pas s'attarder beaucoup sur Adil Rami. On le connaît tous. Mais à savoir qu'il est sans contrat au début de saison. Donc voilà pour Adil Rami. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Bonne détente. Bon de la tête et en marquage. Mais ça, on le savait. Plutôt bon volume de jeu. Là où ça va pêcher, évidemment, c'est niveau technique en termes de dribble ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Et la vitesse. Évidemment, un joueur qui commence à atteindre les 33 ans. Il est forcément moins rapide. Mais sinon, il fait clairement l'affaire. C'est encore un gros défenseur AFM. Donc voilà. Le deuxième que je vous présente, c'est Alexander Milosevic. Donc c'est un défenseur qui est suédois et serbe. Il est plutôt complet pour un défenseur central. Vous pourriez même le former sur un côté. Parce qu'il a les deux pieds qui sont plutôt bons. Il s'est centré. Donc ça peut être pratique. Pas très bon en dribble. Mais ça peut être une alternative. Si vous avez besoin d'un défenseur central pas trop cher. Et qu'il soit à droite et à gauche en même temps. Vous pouvez le former. Il a plutôt des très bonnes notes. Regardez ça. Bon de la tête. Bon en marquage. Bon en pénalty. Ça peut faire la différence. Bon en étire de loin. Ça peut faire la différence aussi. Donc c'est vraiment un défenseur qui est très très complet. Pour vous donner un ordre d'idée. Est-ce qu'il veut bien venir au Paris FC ? Apparemment oui. Alors forcément. Un joueur vedette. C'est un joueur qui va signer à peu près. Aux alentours de 50 000 euros par mois. Avec des bonnes primes. Donc ça peut être une très très bonne solution. Voilà. Moi c'est un défenseur que je trouve vraiment bon. Donc j'espère que vous aussi. Et que vous pourrez le recruter facilement. Le troisième défenseur. C'est Renato Kélik. Donc Renato Kélik. Lui est croate. On commence à descendre un petit peu en termes de statistiques. Mais il a quand même 28 ans. Donc il est plutôt jeune. Il peut encore progresser. Il a quand même 15 ans d'étente. 15 ans de tête. 15 ans de tacle. Donc à 28 ans. Je pense qu'il peut atteindre les 16. Mais pas plus. Mais c'est un bon défenseur. Qui peut dépanner milieu défensif. Mais ça peut être un défenseur qui fait le taf. Clairement. Il est bon des deux pieds. Donc c'est une qualité en plus à mettre à son actif. Et voilà. On passe maintenant au quatrième défenseur. C'est Tommy Auban. Alors pour le coup. Tommy Auban. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Pour deux choses. La première ce sont les attributs que vous pouvez voir. Clairement. Il est complet partout. Un peu faible en passe. Mais bon. C'est pas grave. En termes de défenseur central. Voire de milieu défensif. Il est bon. 15 ans de volume de jeu. Enfin il est très très complet. Il a 25 ans. Je pense qu'un joueur comme ça. Voilà. Il peut venir jouer en ligue 2. Il va vouloir un salaire. Pareil. Aux alentours de 50 000 euros. Et la deuxième chose. C'est qu'il peut jouer défenseur gauche. Et défenseur droit. En ayant le pied qu'il faut. C'est à dire que des fois. On peut avoir des joueurs qui peuvent jouer défenseur gauche. Mais qui sont droitier. Et nul du gauche. Là pour le coup. Lui. Il peut jouer des deux côtés. Et il a quand même le pied acceptable côté gauche. Donc c'est clairement un joueur qui peut vous dépanner. En le formant MDC. C'est quelqu'un qui peut vraiment rentrer dans la rotation d'une équipe. Qui peut être le chockeur de luxe. Défensivement. Qui peut jouer à 4 postes différents. Donc vraiment gros coup de coeur pour Tommy O'Ban. Et le dernier défenseur. Que je vais vous présenter. C'est Alexander Pantic. Ça vous dit peut-être quelque chose. Le serbe. Donc pareil. Lui c'est un défenseur central. Qui est plutôt complet aussi. Pas ouf mais complet. Un peu comme le Tommy O'Ban précédemment. A la différence que lui. Il peut jouer défenseur droit. En centrant. Donc c'est quand même pas négligeable. Si vous cherchez un défenseur. Si vous cherchez un défenseur central. Capable de dépanner côté droit. C'est votre homme. Clairement. Des très bonnes notes. Bon haut de la tête. Bon en dribble. Bon au centre. Donc il va pouvoir facilement dépanner côté droit. En réussissant à être bon. Donc ça. C'est vraiment parfait. On a fait le tour. Pour le défenseur. On va passer maintenant au défenseur droit. Hop. Et le voilà. Le défenseur droit. Inasso Abate. 32 ans. Je l'ai pris dans ma partie. Avec Oxerre. C'est un très très bon latéral. Donc il peut jouer en Ligue 2. Après peut-être que ça va être un petit peu compliqué de le choper pour les autres clubs. Mais. Ceux qui sont un peu en dessous. Mais pour la Ligue 2 et la Ligue 1. Ça fait l'affaire. Donc très très bon latéral. Un peu faible en centre. Mais clairement. Ça ne se voit pas trop trop. Moi il m'a fait une très très grosse saison avec Oxerre. Et j'en étais vraiment très content. Le deuxième que je vous présente. C'est Ezekiel. Brésilien. 26 ans. Il a encore beaucoup de potentiel. Et c'est un joueur qui est plutôt bon pour son poste. Bon en centre. Correct en centre on va dire. Correct en centre. Plutôt correct en termes de défense. Un peu faible. Au niveau de la détente. Même si c'est pas trop ce qu'on leur demande. Vous savez que les latéraux des fois ils se font déborder. Et sur les centres de second poteau. Ils peuvent être un petit peu légers. Donc malheureusement c'est son petit défaut à lui. Il est petit. Mais sinon c'est un très très bon joueur. Donc voilà. Pour le latéral droit. On passe à Michael Schulze. L'allemand. L'ancien joueur de Kaiser Slotern. Et de Wolfsburg de mémoire. C'est bien ça. Il a joué un petit peu partout. En Allemagne. Donc pareil. Plutôt bon. Après il a 30 ans. Il est un petit peu faible en accélération. C'est vrai. Mais il pourra faire l'affaire pour des petits clubs. Il peut dépanner côté gauche. Même si son pied vous voyez. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur Tommy O'Bahn. Son pied est un peu faible. Mais bon. C'est pas si grave. En vrai. Il peut dépanner en latéral intérieur au pire. C'est déjà une bonne solution à gauche. Si vous avez des problèmes. Ensuite on va passer au dernier latéral droit que je vous propose. C'est Regaseliani. Donc lui. Il est allemand et turc. 14 en marquage. 12 en tacle. Il a la capacité de faire des touches longues. On sait que dans FM c'est souvent cheaté les touches longues. Donc voilà. Il est bon. Il est très courageux. Il est plutôt déterminé ce joueur. C'est un joueur qui va pouvoir vous satisfaire pendant quelques années. si vous arrivez à l'attirer dans vos clubs. On passe maintenant côté gauche. Et le premier que j'ai trouvé c'est Jefferson. Alors là pour le coup c'est un défenseur offensif. Très très complet. Il a des notes très complètes. Pour le coup il ne reste plus que la finition et le jeu de tête. Qui sont en dessous de 10 avec la détente. Mais bon. Normal. Il n'est pas très très grand. Mais par contre il est très très offensif. 15 ans en centre. 14 ans coup francs. 14 ans corner. 12 ans dribble. 14 ans technique. Il est vraiment parfait ce joueur. Apparemment il ne veut pas venir en Ligue 2. Donc du coup c'est plutôt un joueur qui s'oriente pour les clubs de Ligue 1. Dans des championnats plutôt majeurs. Mais ça peut être une bonne solution pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Le deuxième que je vous propose. On le connait tous. Normalement si vous suivez un petit peu le championnat français. C'est Samuel Bourse. Samuel Bourse qui peut dépanner côté gauche. Là pour le coup lui il a des notes un peu plus logiques pour jouer dans une division comme la Ligue 2. Il est un peu faible en centre. Il est plutôt complet. Bon en capacité mentale. Samuel Bourse. On peut voir qu'il n'a connu que la France. Quelques championnats de Ligue 1. Mais en général ça a été beaucoup de la Dominos Ligue 2 voire du National. Donc c'est vraiment un joueur plus pour la Ligue 2 et le National. On continue avec nos latéraux gauche. Le prochain Zaraté Nahuel. Donc voilà. Argentin. 26 ans. Donc avec encore un peu de potentiel. Forcément. Attention toujours à la double nationalité. Ça peut être un problème quand on n'a pas beaucoup de place. Il est bon défensivement. Il fait le taf. Faible au niveau de la concentration. Ça c'est peut-être un petit problème. Et en dribble. Si jamais il doit déborder pour aller centrer. Mais ça c'est un joueur qui s'oriente plus pour des clubs de national. Et que je pense que pour un club de national il a clairement les stats. Pour être un très très bon joueur. Il sait centrer. C'est tout ce qu'on lui demande. Il sait faire des passes. Vous savez comme moi que dans les divisions inférieures. Le simple fait de savoir juste faire des passes. Et de centrer. Et d'avoir un bon collectif. Ça peut largement suffire d'être un très bon joueur. Donc ça peut être un très très bon joueur pour vous. J'espère en tout cas que si vous le prenez il sera bon. Et le dernier défenseur gauche. C'est Balbi Luciano. Balbi Luciano. Qui lui aussi est argentin. Qui est un petit peu dans la même trempe que Zarraté. Ça reste plutôt cohérent. Pareil. Un petit peu faible en concentration. Mais il fait le taf. En passe. En centre. En touche longue. En volume de jeu. Dans toutes les caractéristiques qui sont importantes à son poste. Il a au moins 12. Allez. On s'en tacle. C'est vrai que c'est un petit peu faible. Mais bon. Voilà pour le défenseur gauche. On a fait le tour. Je vais vous proposer maintenant les milieux de terrain. Et nous avons en premier le Fernandez Augusto. Qui comme son nom l'indique n'est pas du tout européen. Il est argentin. 33 ans. Et pour un milieu de terrain de 33 ans. Il est plutôt bon dans les capacités physiques. Je trouve. Il a encore de l'agilité. De l'accélération et de la vitesse. Ce qui est très très rare à son âge. Un conseil. Si moi je devais le recruter. Je le ferais jouer. A droite. Juste pour exploiter sa capacité de centre. Parce que c'est dans le centre. C'est très très bien. Et au milieu de terrain. Malheureusement. Les centres. Ce n'est pas terrible. Sauf si vous jouez avec un Metzala. Qui va du coup. Un petit peu dézoné. Qui pourra peut-être centrer. En profondeur. Il joue. Des deux pieds. Même. Plutôt très bien. Parce que. Assez fort du pied gauche. Et très fort du pied droit. C'est même très très bien. On peut dire qu'il est. Clairement capable de jouer. Des deux pieds. Il est bon en dribble. Bon passe. C'est clairement le meilleur milieu. De terrain que j'ai à vous proposer. Il veut bien venir. Au Paris FC. Donc je pense que. Pour la Ligue 2. Ça peut le faire. C'est un joueur qui a beaucoup joué. En Espagne. Notamment. À l'Atlético Madrid. Donc. Vous voyez. S'il a joué à l'Atlético Madrid. Et qu'il peut venir en Ligue 2. C'est clairement. Du bonheur. Pour un club de Ligue 2. De recruter un joueur. Avec une telle expérience. Donc voilà. Pour le premier milieu de terrain. Le deuxième milieu de terrain. C'est un brésilien. Il s'appelle Ayrton. Le voici. Donc lui. Il est plutôt milieu défensif. Après. Vous pouvez le former. Pour qu'il soit. Milieu centre. Il va pouvoir vous dépanner aussi défenseur. Parce qu'il a les capacités pour l'être. Détente. 15. Jeu de tête. 15. Marquage. 14. Spectacle. 14. Donc voilà. C'est un milieu de terrain très défensif. Mais très très complet. 29 ans. Donc. Dans la fleur de l'âge. Comme on dit. Plutôt bon. Des deux pieds. Une fois de plus. Est-ce qu'il veut bien venir en Ligue 2 ? La réponse est non. Du moins. Il ne veut pas venir au Paris FC. J'espère qu'il pourra venir chez vous. Il a de très très grosses capacités mentales. Et c'est très important. Pour un milieu de terrain. Que ce soit le courage. La décision. Le sang froid. Tout ça. C'est très très important. Lui. Il est complet de ce côté là. Et ça en fait un milieu de terrain. Vraiment. Pas négligeable. On continue. Avec les autres milieux de terrain. Le prochain. C'est Agnaldo. Une fois de plus. C'est un milieu de terrain. Lui. Offensif. Toujours brésilien. Toujours les deux pieds. Il peut dépanner côté droit. Mais je vous le déconseille. Même s'il est jeune. Il ne va pas vite. Donc un mec qui ne va pas vite. Forcément. Il joue dans l'axe. Le sang froid. Très en vision de jeu. 14 en technique. 12 en passe. 15 en dribble. Il a 16 en inspiration. Donc clairement. C'est un joueur qui va pouvoir jouer dans les espaces. Trouver des solutions. Et distiller des petits ballons à l'attaquant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Agnaldo. Attention. Toujours au fait qu'il soit brésilien. Et le dernier. Le joueur que je vous propose au milieu de terrain. Ça c'est vraiment pour les clubs un peu plus petits. C'est Callum Naisel. Un milieu de terrain de 19 ans. Calé de pied. Comme ça. Il ne paye pas de mine. Mais il a un gros gros potentiel. Le petit Callum. Donc je vous le conseille. Si vous êtes en R1. R2. Je ne sais pas s'il va venir. Mais essayez de le recruter. Parce que c'est un joueur qui a un bon potentiel. Il a déjà tous en passe. Qu'à t'incent technique. Enfin il a clairement les notes. Pour être un bon milieu. Après il est un peu faible ailleurs. Mais il n'a que 19 ans. Donc forcément il va continuer à progresser. L'avantage en plus c'est qu'il est européen. Donc pas de problème. A 19 ans il ne peut être que meilleur. Et je pense qu'il a vraiment moyen d'évoluer. Et d'être un monstre au niveau du milieu de terrain. Donc prendre un joueur comme ça. C'est forcément miser sur l'avenir. Et recevoir un gros gros chèque dans les années à venir. Donc voilà. Pour les milieux de terrain. On va passer maintenant au milieu offensif. J'ai fait une petite liste des milieux offensifs. Qui peuvent être bien. Le premier. Je l'avais pris. Avec Oxer. Je vous le conseille. C'est Alan Ruiz. Donc il veut bien venir en Ligue 2. Pour les joueurs qui jouent en Ligue 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. A part qu'il est plutôt bon. Il a 15 partout quasiment. C'est très très important. D'avoir un très très bon MOC. Qui peut donner des ballons. Il peut dépanner. En buteur. En attaquant au retrait. Il a été très bon avec moi. Voilà. Après il est un peu faible. En concentration. Et en courage. Mais ce n'est pas très important. Ce qu'on lui demande. C'est les capacités techniques. Et pour le coup. 16. 15 en tir de loin. 15 en passe. Sans froide vision de jeu. 15. Détermination. 13. Inspiration. 17. Il s'est centré. Il peut dépanner. Moyennement sur les côtés. Il est très très fort. Voilà. Moi je me souviens. Il m'avait fini la saison. Avec une trentaine de matchs. Une quinzaine de buts. Une quinzaine de passes. Donc c'est vraiment le MOC par excellence. Donc voilà. Deuxième milieu de terrain. Que je vous propose offensif. C'est Bichaud. Lui aussi je l'ai recruté avec Palerme. Très très bon joueur. Alors forcément on s'est ridé. Vous imaginez bien qu'un joueur comme ça. Il a été monstrueux. Il a mis je ne sais plus. Une trentaine de buts à peu près. Dans le championnat. Donc voilà. Encore un joueur qui lui peut dépanner sur les côtés. Même s'il est faible en vitesse. Ça reste un bon joueur. Il n'a que 23 ans. Donc encore du potentiel. Je l'ai eu en série D. Donc forcément la Ligue 2 pour lui c'est tout bénef. Donc voilà. Je vous le conseille vivement. Pour les clubs qui n'ont pas trop de budget. Le troisième milieu offensif. C'est Rybalka. C'était censé être un milieu offensif. Mais en fait c'est un milieu qui va pouvoir être polyvalent. Là comme ça de visu. C'est un box to box. Clairement. Il faut le mettre en box to box ce joueur là. Les deux pieds ukrainiens. Donc pas grand chose à dire de plus. C'est pas un joueur excellent. Mais il va pouvoir clairement faire l'affaire dans les petits clubs. Et ça peut être un milieu très très complet. Donc garder un oeil sur lui quand même. Ça peut être une bonne solution. Peter Smink qui a 21 ans. Qui lui est fait pour les divisions les plus basses. Il a une bonne tête. Vous pouvez voir que c'est un joueur du Real Madrid. Il a les deux pieds. 21 ans. Un gros gros potentiel encore. 15 ans d'inspiration. 14 ans technique. 12 ans passe. 13 ans vision de jeu. 13 ans dribble. Il est un peu faible au niveau de la technique. Mais c'est un joueur qui va pouvoir progresser. Il n'a que 21 ans. Et je vous le conseille fortement. Si vous voulez miser sur l'avenir. Vous lui faites un contrat de 5 ans. Et vous êtes tranquille. Vous pourrez récupérer un paquet d'argent. Une fois que vous l'aurez vendu. On continue cette vidéo. Et on passe maintenant avec les MOD. Ben Marshall. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Faible au niveau de l'accélération. Et de la vitesse. Il a 28 ans. Par contre. L'avantage de Ben Marshall. C'est qu'il peut jouer MOD. en étant capable de dribbler et de centrer. Et qu'il peut surtout vous dépanner en arrière droit. Il a quand même 11 en tacle. Donc ce n'est pas énorme. Mais il peut vous dépanner. C'est toujours bien quand on n'a pas le budget. Et qu'on cherche un MOD. Et qu'on n'a pas de rotation au poste de latéral droit. On prend ce joueur là. Et vous avez un joueur capable de jouer sur tout le flanc droit. Et du coup ça vous évite de prendre deux joueurs. Donc moi je vous le conseille rien que pour ça. Comme vous pouvez voir. Il a les deux pieds une fois de plus. J'ai beaucoup trouvé de joueurs qui sont bons des deux pieds. Je trouve que c'est très important. Parce que souvent je me dis que si un joueur est à droite. Et que suite au pressing de l'adversaire. Il est amené à rentrer dans l'axe. Il n'est pas sur son bon pied. Ça peut être un problème. Du fait qu'il soit bon des deux pieds. Ce n'est plus un problème. Ça évitera les mauvaises relances et les mauvaises passes. Qui amèneront le contre et très souvent à un but. Donc voilà. Le petit Ben Marshall. Très très bon joueur. Et très complet. Et surtout qui va pouvoir dépanner tout le monde. Le prochain. Tout le monde le connait. C'est le petit Paul Georgentep. L'ancien Rennais. Qui est laissé libre normalement en début de partie. Lui aussi il peut jouer des deux pieds. Wolfsburg ne l'a pas gardé. Je ne vais pas dire grand chose sur Paul Georgentep. On le connait tous. C'est un milieu offensif droit en tant qu'hélié. Vous pouvez le mettre milieu offensif gauche en tant qu'attaquant intérieur. C'est son meilleur poste. Mais voilà. Pareil Camerounais français. Donc pas de problème au niveau de l'extracommunautier. On va passer directement au dernier joueur que je vous propose. C'est Samed Kilik. Le dernier joueur que je vous propose. Il peut dépanner mieux centre et mieux offensif. Donc voilà. En termes de collectif plutôt bon. Bon volume de jeu. Bon en vision de jeu. Ça c'est très important. La passe pas mal. Il a 23 ans. Donc ce qui veut dire encore un peu de potentiel. Toujours les deux pieds. Très important. Il est plutôt faible en termes de physique. C'est vrai. Mais pour les divisions inférieures. Il fera clairement le taf. Il est bon techniquement. Et bon vision de jeu. Une fois qu'il sera passé chez le coiffeur. Normalement ce sera un joueur qui sera pleinement convaincant. Parce que là pour le coup c'est pas le cas. Mais bon. Enfin voilà. Du coup on a fait le tour des M.O.D. On va passer au buteur. Le premier buteur que je vous propose. On va pas s'attarder dessus. Tout le monde le connait. C'est Daniel Sturridge. Pour ceux qui sont pas au courant. Il est libre. Dès le début de la partie. Donc pour les clubs qui jouent en division 1. Des cinq grands championnats. C'est clairement la recrue à aller chercher. Il est encore un peu faible. Évidemment. Vu à son âge. En termes de vitesse. Mais par contre. Pour le reste. Techniquement et mentalement. Il fait forcément l'affaire. Toujours les deux pieds. Donc voilà. Daniel Sturridge. Pour le premier buteur. Le deuxième que je vous propose. C'est Diaphra Sacco. De mémoire. Il a joué à West Ham. Je suis pas sûr de ce que je dis. Bon voilà. Il y a joué. C'est un bon attaquant. Donc le jeu vous le met en attaquant de pressing. Clairement. Si vous le mettez en attaquant avancé. Il a les stats qu'il faut. À part la passe. Du coup. Vous pouvez même le mettre comme ça. En renard des surfaces. Si vous voulez pas jouer avec un attaquant de pressing. Là pour le coup. Diaphra Sacco. C'est un gros gros finisseur. 29 ans. C'est négale. Et France. En termes de nationalité. Gros gros jeu de tête. Qui va pouvoir du coup. Être bon. Si vous avez des élires qui centrent. Donc voilà. Pour le deuxième buteur. On va passer maintenant au troisième. C'est Shaheen Dany. Je sais pas si je prononce bien. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes. Il fait penser un petit peu à Ian Kohler. Donc 29 ans. Allemand. Les deux pieds. Toujours très important. Gros gros jeu de tête. Faible un petit peu en finition. Donc c'est vraiment un joueur ça. Qui est normalement visé pour les clubs de national. Voire de régional. Donc voilà. Gros jeu de tête. Bon en passe. 15 ans en détermination. 13 ans d'inspiration. 14 ans en courage. C'est vraiment un joueur avec lequel vous pouvez partir à la guerre. Il vous fera pas défaut normalement. On passe au quatrième buteur. Facundo. L'Isazo. Un petit argentin qui a la chance d'être aussi espagnol. Donc ça c'est très bien pour les clubs européens. 21 ans. Donc avec encore beaucoup de potentiel. Il est droitier. Faible un petit peu en termes de vitesse et d'accélération. Mais sinon on attaque en avancée. Il fait clairement le taf. 12 en dribble. 12 en finition. 11 en passe. 11 en s'en froid. 13 en technique. C'est un bon petit buteur. Pour les gens qui jouent dans les divisions inférieures. C'est clairement le buteur qui vous fout. Il est très bon en appel de balle. Il a 21 ans. Donc il va forcément progresser. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le Facundo. L'Isazo. Et le dernier buteur de cette vidéo. C'est Niklas Bentner. On le connait tous normalement. Si je dis pas de bêtises. C'est un joueur qui a joué à Arsenal. Voilà. C'était sûr. Il est laissé libre par le FC Copenhague. Il a 31 ans. Donc il commence un petit peu à vieillir. Physiquement. C'est pas un monstre. Sauf niveau aérien. Ça pour le coup on le connait. Ça peut être un joueur qui peut vraiment vous aider. Si vous jouez avec un buteur pivot. Il a clairement les stats pour. Pour des clubs moyens. Il fait clairement le taf. 16 en jeu de tête. 17 en détente. 16 en sang froid. Il a toujours 14 en finition. Et 12 en dribble. Donc c'est un joueur qui s'est dribbler forcément. Penalty 15. Ça ça peut être pratique quand même. Quand on a pas de tireur de penalty. Inspiration 14. Enfin voilà. On va pas le détailler non plus. Niklas Bentner. On le connait tous. Donc voilà. C'était le dernier buteur que je vous proposais. Et voilà. La vidéo est maintenant terminée avec Niklas Bentner. J'espère avoir été le plus clair possible. Avoir détaillé assez les statistiques. Sans trop être long. J'ai essayé de vous trouver des joueurs capables de signer dans n'importe quel club. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des joueurs que vous prenez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'ils ont été bons. Et à me donner les statistiques de vos joueurs. Si la vidéo vous a plu. Lâchez un petit pouce. Abonnez-vous. Si c'est pas déjà fait. ProCycle Manager. Ça arrive très prochainement. Pour ceux qui veulent du FM. Évidemment. Dieu n'aura. En attendant. Je vous laisse aller voir les autres tutos de la chaîne. Les autres vidéos. Il y a la carrière avec Bolton aussi. Si vous ne l'avez pas commencé. Je vous conseille de la commencer. C'est une très très grosse partie qu'on a débuté avec le club de Bolton. La saison 2 vient juste de commencer. Donc vous avez un petit peu de retard. Mais ça se rattrape très facilement. Moi je vous laisse du coup finir votre mercato et vos recherches. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !